Salut tout le monde bienvenue à Joe's Gear aujourd'hui une petite présentation comme à tous les flashers de Olight. Olight m'ont envoyé un produit qui va être en vente ce soir le 28 janvier à 8 heures la i5T EOS en brasse édition limitée donc j'ouvre ça en même temps que vous je vais me choisir un couteau. On y va aujourd'hui avec le Spyder Coke Para. Donc j'ouvre cette i5T EOS Brasse donc vous voyez c'est une édition limitée donc la boîte est un petit peu plus complète un petit peu plus raffinée comparativement aux boîtes des i5T standard. Donc on va ouvrir cette boîte là. petit carton jaune pour la pile comme c'est à l'habitude chez Olight. J'enlève le tout et les versions cuivre et brasse s'oxydent au contact de l'air ambiant et aussi avec nos polluant qu'on a sur les mains. Donc ça vient toujours dans des pochettes scellées comme ça que ce soit cuivre ou brasse pour justement qu'il n'y ait pas d'humidité et pas d'air qui lui touche. Donc voilà pour ça. On n'a pas grand chose comme accessoire. On a seulement la clip qui est inclue et le petit manuel d'instruction. Et dans le manuel, on a les mêmes indications que sur le feuillet d'avertissement jaune. Et puis on a également les spécifications. Celui-là, comme vous pouvez le voir, la i5T que vous connaissez sans doute, c'est super simple. Un mode lot, un mode high. Donc on ne peut pas vraiment se tromper. Un mode lot de 15 lumens pour 20 heures. Et un mode high de 300 lumens. En fait, ça se décortique. On a 300 lumens pendant 3 minutes, 150 lumens pendant 25 minutes et 30 lumens pendant 122 minutes. La i5T utilise seulement une pile AA. Donc ce n'est pas compatible avec les 14500 lignons. Ce que les gens apprécient de cette lampe-là, c'est justement ses modes d'opération ultra simple, low et high. Et également pour les modes, pas les modes, pardon, mais l'accessibilité qui est super facile aux piles AA que c'est super commun. Donc j'ouvre. Est-ce que je vais être capable d'ouvrir ça facilement? Voilà. C'est i5T Brass. J'enlève le petit sachet. Donc on voit que le poids, bien on voit, on sent plutôt que le poids est très substantiel versus la i5T standard en aluminium. C'est vraiment là, pratiquement le double du poids. Donc une optique tire sur cette version-là. On parle pour la longueur, on a environ de 9 cm, 95 mm. Et on a un diamètre d'environ 17 mm. La fameuse clip qui peut s'insérer comme par en haut ou par en bas. Donc si on veut la mettre sur une casquette, par exemple, bien on peut la glisser comme ça, puis ça va tenir sur notre casquette. Je dévisse le culot, le capuchon arrière pour enlever la petite protection jaune. Et on voit ici une pile plus que standard dans cette lampe-là. Un O-ring pour la protection à l'eau. Donc ça c'est protégé pour les chutes à 1.5 m, protégé pour l'eau, des protections assez standards. Ça vise bien, c'est bien lubrifié, pas de problème. Et pour le mode d'opération, bien on clique pour le mode bas, puis on reclique pour le mode haut. Et on peut aller à demi-pression, mode bas, mode haut. Je ne sais pas si vous remarquez, pour le mode bas, ça y va directement. Puis pour le mode haut, il y a comme une petite gradation, c'est un peu moins agressif pour l'œil. Donc mode haut, encore une fois, et mode high. Quand on fait un clic complet, bien évidemment que ces modes-là vont aller au maximum. Ça fait que c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Puis comme je disais tantôt, c'est le fun, parce qu'on n'est pas obligé de l'enclencher. Donc si on fait une petite tâche, je vais juste vérifier, on relâche, c'est fini. Puis ça passe d'un mode à l'autre. Fait que, j'aimerais ça vous en dire plus sur la i5T. Mais comme je disais tantôt, sa force, c'est abordable. Une pile de EA qui est accessible à peu près partout. Mode d'utilisation super simple. Ce n'est pas de danger avec des super puissances ou autre, que ça chauffe pour raison X. Une clip qui va dans les deux sens. Écoutez, super simple. Cette i5T Brass qui va développer une belle patine. Donc qui va âger avec l'utilisation. C'est ce que vous aimez. Et aussi d'avoir un poids substantiel. Des fois, c'est sécurisant. On la sent plus dans la poche. Donc c'est très bien pour ce motif-là. Donc voilà pour cette Olight i5T. En vente aujourd'hui, elle a flashé pour 43$. Et je vous mets le lien pour la vente dans la vidéo. Et un petit test extérieur. Merci, au revoir. Bienvenue au test extérieur de la Olight i5T Brass. Donc la voici. Encore une fois, mode super simple. Je n'avais pas mentionné plus tôt. La portée maximum de cette lampe-là est de 60 mètres. Ici, présentement, je suis à 10 mètres de la clôture. C'est ma place habituelle que je fais dans la cour. Et en plus, avec le fameux couvre-feu, on est coincé. Après 8 heures, à la maison. Donc les tests se font plus dans des endroits restreints. Mais la distance ici est 10 mètres. Donc vous allez tout le temps avoir une référence. De environ 33 pieds. 10 mètres. Ça fait que ça va vous donner une bonne idée. Puis c'est une distance qui est représentative des tâches usuelles. Donc on voit ici que le mode l'eau. On voit que c'est quand même facilement à 30 pieds. Pour les tâches quotidiennes de débarquer de la voiture. Regarder vitement dans l'entrée de cours quelque chose. Si on échappait quelque chose, c'est parfait. Donc le mode l'eau. Si je passe au mode aïe. Mais là visiblement, on a vraiment une grosse puissance lumineuse. C'est juste 300 lumens. Des fois les gens vont dire. Mais 300 lumens, c'est pas beaucoup. Surtout dans un air où les lampes ont des 1000, 2000, 5000 lumens. Regardez. 60 mètres. On parle quand même de 180 pieds. Ça fait que je peux voir vraiment facilement au-delà de la clôture. Puis pour dans une cour de maison standard, on peut rapidement voir s'il y a quelqu'un, un animal. Donc c'est amplement pour ça. Donc encore une fois, le mode l'eau pour les petites tâches. Et le mode aïe pour voir plus loin. Et là on voit que la mer nature se déchaîne. Ça s'en vient pas mal venteux et froid. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour cette eau light. Y-5T Brasse. Merci. Au revoir.